Et coucou mes petites nuggets c'est Sabo Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale redstone Alors aujourd'hui à la base je devais vous pondre une machine alchimie automatique Mais 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 la vidéo est tournée sauf que j'ai un petit problème avec la bande son et la bande vidéo Du coup cette vidéo là de machine alchimie automatique arrivera la semaine prochaine Car si j'essaie de la faire pour aujourd'hui elle sortira vraiment à 23h Donc c'est non on va éviter on va faire une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui Mais qui va être ultra intéressante parce que je vais vous présenter tout simplement une porte à tiquer Donc quand je dis une porte à tiquer je vais vous présenter ça tout de suite ça va être ultra simple Mais avant ça générique j'ai mis Ah tu n'allais pas venir le générique hein Bon les petits potes vraiment aujourd'hui présentation de cette machine Enfin de cette porte pardon à tiquer Alors quand je dis une porte à tiquer ça va être très simple en gros ça va être plus ou moins une porte à code Dans le sens où ici regardez on a des tickets Donc ticket 1, ticket 2 au final c'est des papiers renommés Et ticket 3 Donc en gros moi je sais que pour ma porte il me faut un ticket 3 pour dire de l'ouvrir Donc ça c'est tout simplement le bac de récupération de tickets Et ça c'est le bac d'envoi Du coup on va envoyer notre ticket 3 Donc ça va mettre un petit peu de temps à s'envoyer En réalité ça met une seconde hein une seconde et quelques Et vous pouvez voir qu'une fois que notre machine a accepté le ticket Ça nous ouvre la porte ça nous laisse ouverte Pour dire de fermer la porte il faut C'est vrai qu'il est un petit peu haut ce bouton On va faire ça comme ça ça sera très bien On va appuyer sur le bouton Vous voyez que ça nous ferme la porte Et ça nous renvoie notre ticket ici Donc le ticket 3 Si jamais imaginons j'envoie un autre ticket Ou un ticket qui n'est pas valable Donc on va le renommer ticket 2 par exemple celui-ci Vous allez voir qui va s'envoyer On voit qu'il passe ici, qu'il monte, qu'il part dans le système Et au final il va refaire le tour et arriver ici Et la porte ne s'ouvrira tout simplement pas Donc ça elle accepte simplement certains tickets Donc le ticket 3 Pareil avec le ticket 1 il sera pas pris en compte Donc au niveau du système comme vous pouvez le voir C'est un petit peu ici Bon je dois avouer que je l'ai fait un petit peu haut Par rapport à mes... Par rapport à mes hoppers etc Mais c'était histoire d'être large vraiment lors de la création Il y a moyen d'optiser ça Je vous laisse faire c'est pas bien compliqué En gros vous raccourcissez un petit peu le tout Mais moi j'ai vraiment fait ça de manière à ce que ça soit large Et qu'on soit pas embêté avec aucun retour Donc en gros hop Votre système ici comme vous pouvez le voir En gros il est vraiment sur 3 blocs Donc le bloc de mur ici Le bloc système ici Et ici en gros techniquement rebloc de mur Mais moi je vous l'ai laissé ouvert Afin que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne Donc pour faire très simple Ici on a tout simplement le coffre d'envoi Donc une fois qu'on va mettre Je vais prendre plusieurs tickets tiens Une fois qu'on va envoyer un ticket dedans Comme vous voyez ça va passer dans le système ici dans un premier temps Donc là j'en ai envoyé un Ça va passer dans le système ici dans un premier temps Il va détecter qu'il y a un item dans le dispenser Ça va faire une boue qui va l'envoyer Ici ça va l'envoyer dans un système d'eau Donc avec la solution en dessous ça va faire remonter l'item L'item qui va arriver dans un punaise de poisseur Voilà au moins ça va plus embêté avec l'appui Hop du coup ça enverra ça dans un système de convoyage d'items Donc comme vous pouvez le voir au final Ce système il l'envoie vers le coffre du fond Sauf que sauf que sauf que Entre deux Entre deux Oui entre deux ici Vous pouvez voir qu'on a encore un système Ce système c'est un trieur d'items Donc ce trieur d'items Il va tout simplement laisser passer seulement l'étiquette 3 C'est à dire qu'en gros un hopper il a un système de priorité C'est à dire que s'il peut accepter un item Comme ceci en dessous L'item ne passera pas au fond Il passera ici Et vu qu'il accepte uniquement l'étiquette 3 Ça va descendre Ça va envoyer tout simplement un signal redstone Comme qu'en gros ici pour faire simple On a tout simplement un nombre d'items précis C'est à dire que si on met un item de plus Il va pouvoir laisser passer un item en plus Donc en gros ici ça va ajouter un circuit en redstone Ça va activer tout simplement le petit système Désactiver la torche Laissez passer le ticket Jusqu'au coffre Ici il va détecter tout simplement que le coffre il y a un item dedans Du coup il va venir désactiver notre système Et ouvrir notre porte Et afin de pouvoir récupérer notre ticket Et pouvoir fermer notre porte Ici on a un bouton que j'ai oublié de mettre Voilà maintenant on a un bouton Dès qu'on appuie dessus Ça va venir tout simplement donner un signal Ici désactiver notre hopper qui bloque notre coffre Et ça va tout simplement retirer l'item Et le renvoyer dans ce coffre-ci Qui est tout simplement le coffre de récupération de ticket Donc bien important à faire attention Entre le coffre d'envoi et le coffre de récupération Bon en soi ce système ça peut vous paraître un petit peu flou là tout de suite Encore comme je vous l'explique Mais ne vous inquiétez pas On va faire ça par étapes Et c'est vraiment un niveau débutant C'est pas bien compliqué en réalité Voilà très bien Pour faire simplement votre système Vous aurez besoin de ces items là Donc vous allez même prendre deux seaux d'eau Pour vous faire une source d'eau infinie Hop ici donc 64 papiers 64 hopper 4 sticky pistons 32 repeater 32 torches 2 voire 3 stacks de redstone 6 chests 2 boutons Après vous prenez 3 stacks de blocs au choix 1 stack de slab au choix 1 stack de verre coloré ou pas coloré comme vous voulez Et surtout 2 seaux d'eau A côté de ça il vous faudra obligatoirement une enclume Histoire de renommer vos tickets Ça va être la première étape Donc en gros là on va créer simplement Au moins un papier avec le code Donc ça ça va être le papier avec le code simplement Qu'on va autoriser Donc moi je sais pas je vais le nommer Pass 404 Donc hop comme ceci Vous voyez que j'ai un pass 404 Et on va mettre aussi un pass qu'on va renommer error Donc vous pouvez en faire un ou plusieurs Techniquement même faites en plusieurs Limite faites en un stack de chaque pour vos passes Voilà Donc il y a le pass 404 et le pass error Nous le pass 404 passera Le pass error pas du tout Donc très important d'avoir au moins un stack de votre pass Qui est correct N'hésitez pas à en faire plusieurs Histoire d'induire les joueurs en erreur J'ai zappé mais aussi prenez 10 comparateurs Ça vous sera carrément utile Très bien Donc dans un premier temps on va faire notre porte à piston Qui est vraiment une porte simple Donc on va commencer par mettre 4 blocs comme ceci Hop et on va mettre des pistons comme ça Donc on va vraiment faire une porte très très simple D'usage et d'utilisation On va pas s'embêter En sachant que nous on va vraiment mettre notre mur là derrière Déjà dans un premier temps Hop Histoire de pouvoir construire facilement Ouais Pensez quand même à laisser l'espace derrière pour ouvrir la porte Ça serait con sinon Hop Voilà donc en gros là j'ai mon mur ici De l'autre côté j'ai l'espace complètement nu Histoire de le construire On viendra rajouter le mur vraiment à la fin Histoire de ne pas avoir ce truc là dégueulasse Alors on va venir comme ceci ici mettre un repeater Ici on va venir mettre une redstone que je n'ai pas prise Redstone ici Une redstone là On n'oublie pas hop comme ceci de mettre aussi notre mur ici On vient mettre un deuxième repeater ici Ça sera pour la suite Hop Et on vient mettre ça encore une fois comme ça Très bien on vient mettre deux blocs encore une fois derrière Pour l'instant notre système en lui-même Là comme ça il fonctionnerait pas très bien Mais on vient passer encore une fois la redstone Ici comme ceci au dessus Et là techniquement si on met une torche à cet endroit là C'est ouais un au dessus Ça marchera un peu mieux Normalement notre système est censé se fermer Il n'y a même pas besoin de foutre de redstone là Je suis en train de penser c'est parfait Hop Voilà Non ouvert Fermé Ouvert Fermé Ouais mais peut-être un peu plus de temps ici Tu me diras Ah ouais c'est à cause des repeater Euh Ouvetez deux repeater ici histoire que ce soit bien synchro Hop Donc mettez-les juste ici Pas besoin de vous embêter Ça sera parfait comme ça Donc là c'est vraiment du recopiage basique pour l'instant Si votre porte soulevée se ferme c'est que c'est bon Donc là on va venir à quatre blocs derrière tout simplement le piston Où on n'a pas de Comment ça s'appelle De bloc ou quoi que ce soit Et on va venir mettre un dispenser Qui va venir viser vers l'extérieur de la machine Donc à l'opposé du piston On va venir prendre un hopper qui vise au dessus de lui On va mettre un coffre au dessus Et on va mettre un coffre ici comme ça sur le côté Lui qui n'a absolument rien sur lui Ça ça va être aussi important de le mettre comme ça Donc ça ça va être en gros notre système Qui va nous permettre de faire remonter les items Ça on va déjà faire ça Euh En partie même Déjà ça va nous permettre un petit peu de voir Comment on va réaliser notre système au complet Et maintenant on va vraiment faire le système de fermeture de la porte Vraiment on va forcer la fermeture de la porte En fait au moins on sera tranquille en faisant comme ça Donc on va venir faire un serpentin comme ça Donc là très important Vous voyez hop ici Un, deux, un, deux, un Et encore une fois deux au dessus Hop derrière ces deux là on en remet deux On va en mettre un comme ça Et en gros ça c'est ce qui va nous permettre à faire descendre notre courant redstone Une fois qu'on aura notre coffre ici Avec l'item au final le ticket Quand il arrivera en gros dans un coffre qui sera à peu près ici Ça va nous permettre simplement d'activer et d'activer notre système Donc on va déjà poser ce coffre comme ça Hop on va venir mettre un normalement bloc ici Si je dis pas de connerie Et un coffre ici Ok bon hop du coup je disais On a notre coffre ici On vient mettre un repeater Un comparateur pardon Ouais c'est un comparateur Donc là quand on aura un item dedans Vous voyez que ça va allumer notre système Donc nous c'est pas ce qu'on veut Hop là ce qu'on va venir faire ici On va venir mettre un inverseur Comme ça notre système il sera allumé Du moment en gros qu'on aura rien dans le coffre Au final là dès qu'on va mettre un item dans le coffre Vous voyez que ça va éteindre notre système Et ici ça le laisse allumer Alors pourquoi le laisser allumer Parce qu'il faut que vos pistons soient au final activés Quand la porte doit être fermée Donc quand il n'y a rien dans ce coffre Je fais très attention à ce que je vous dis depuis tout à l'heure Je sais pas si vous remarquez mais c'est que je veux pas Que vous fassiez de boulettes Parce que ce système en soi Il est on va dire avec un level débutant plus de base Sauf que là j'essaie vraiment de vous l'adapter Au level débutant débutant Donc vraiment du recopiage et puis c'est fait quoi Donc c'est pour ça n'hésitez pas à mettre sur pause Si vous avez besoin pour dire de recopier le système Voilà donc on va venir mettre de la redstone comme ceci Donc là vous voyez en gros on va pas pouvoir mettre une redstone comme ça Ça va forcément pas l'allumer Donc vu qu'en gros la redstone si charge ce bloc là en courant On vient récupérer le courant grâce à un repeater Et c'est comme ça qu'on fait descendre la redstone Donc là vous voyez pareillement ici Hop on pourra pas le récupérer Mais vu que le bloc là est aussi chargé en courant Encore une fois on met un repeater Ça vient le charger Ici pareil hop on pourra pas récupérer Donc on va mettre un repeater Et là normalement c'est censé fermer notre système Donc là on a déjà le système d'ouverture et de fermeture en soi Donc pas d'item Hop c'est tout simplement circuit Au final le circuit redstone est ouvert Par contre la porte elle est fermée Donc là hop on vient mettre un item dedans Ça vient nous fermer notre circuit redstone Par contre ça vient ouvrir la porte Ça faut bien comprendre aussi ce système d'ouverture de circuit et de fermeture de porte Si le circuit est ouvert la porte est fermée Si le circuit est fermé la porte est ouverte Ça peut être un peu chou à comprendre sur le coup Mais ça va aller vous inquiétez Donc encore une fois n'hésitez pas à mettre sur pause Je prends bien mon temps histoire que vous puissiez voir C'est parfait Donc là en soi on a déjà le système comme je vous l'ai dit d'ouverture et de fermeture Sauf que nous ce qu'on veut c'est maintenant notre système de tickets Donc pour notre système de tickets il va falloir qu'on fasse tout simplement ici Un trier d'item punaise j'ai eu du mal Donc un trier d'item Donc c'est au final c'est ce module là ici sur circuit complet C'est ce qui va permettre de lui dire On laisse passer seulement cet item là Donc je vais vous expliquer comment il va fonctionner très rapidement Mais avant ça on va déjà faire le système aussi Qui va nous permettre de récupérer notre passe Parce que je suis en train de me rendre compte que si on le fait pas ça va merder On va le faire de manière à ce qu'il y ait seulement 3 hoppers comme ceci On va faire passer ça juste au dessus du circuit redstone Et on va venir récupérer comme ceci au niveau du hopper Encore une fois je vous laisse recopier ça N'hésitez pas à prendre votre temps Mettez sur pause Voilà Bon du coup hop ça déjà en soi là le problème qu'on a C'est que si on met un item ici vous allez le voir Hop l'item va directement passer et arriver dans le coffre Nous c'est pas ce qu'on veut On veut qu'il reste bloqué pour l'instant Et on veut le récupérer seulement quand on appuie sur un bouton Donc on va venir mettre notre bouton Qui va être au final ici Ici on va mettre un bloc de verre Ou même un escalier si vous voulez Mais en gros le bloc de verre ça va seulement permettre au final A ce qu'on puisse ouvrir le coffre Donc en gros hop Ici on peut ouvrir le coffre Si j'aurais mis un bloc simple On peut plus ouvrir le coffre Donc on va venir mettre un bloc de verre Voilà très important Hop On peut encore une fois bien faire la distinction entre ces deux coffres aussi Et on vient mettre un bouton ici Que je vais venir mettre en noir Histoire de pas être embêté Très bien Donc là en gros pour bloquer le coffre Va falloir qu'on bloque cet entonnoir là Donc à savoir que quand on donne Simplement un courant redstone Un entonnoir L'item qu'il y a au dessus Vous allez le voir Il peut plus passer Donc là je vais mettre juste un item Voilà Donc là vous voyez ça m'ouvre la porte L'item peut plus passer Par contre si je viens de désactiver Cette redstone Hop Vous voyez notre item lui est passé Il arrive dans le bloc de récupération Et c'est simplement ce système là qu'on veut Sauf que nous on va appuyer sur ce bouton ci Donc on va venir mettre des blocs Histoire que ça touche pas directement les entonnoirs Et pas être embêté par la suite On vient mettre un repeater ici On vient mettre de la redstone Hop Comme ceci Qui est relié à ce bouton Et quand on appuie Ça va venir désactiver notre torche Donc là Ouh merde j'ai cassé le coffre C'est pas ce que je voulais faire Hop On vient mettre une redstone Histoire de voir La redstone ou n'importe quel item Hop Ouvre le système pour l'instant Et si on appuie Normalement on récupère ça Dans le coffre de récupération Et c'est parfait Alors attention à ne pas mettre ça Dans ce coffre là Parce que après Si vous mettez ça dans ce coffre là Votre item C'est très simple en gros Vous allez appuyer sur le bouton Il va arriver ici Sauf que ce système là Lui va renvoyer le truc là-haut Donc ça va faire une boucle complète Donc ça va faire ouvert Fermé Ouvert Fermé Ouvert Fermé Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Et t'as pas envie mon petit la couille T'as pas envie Très bien Bon maintenant qu'on a se boborder l'organiser On doit encore avoir ce coffre Qui va nous envoyer au final Le système Tout simplement ici Sauf que avant ça On doit aussi lui dire Exactement quel item Il veut ou non Donc pour ce faire On va faire le fameux trigger d'items Dont je vous parlais tout à l'heure Donc on va venir monter comme ceci De 3 hoppers Notre système On va venir mettre 2 hoppers Dans ce sens là Comme ceci Donc encore une fois N'hésitez pas à mettre sur pause Toujours quand je le fais Et on va mettre 2 hoppers Encore une fois comme ça Donc très important vraiment que ça Et cette forme là Que ça soit pile à cette hauteur Au minimum Donc sur le hopper le plus bas On va venir poser un bloc comme ceci On va faire une sorte de flèche comme ça On va poser un bloc Donc le bloc de calcite-ci Ça va être un bloc à casser Je vous le mets Histoire que vous ayez un repère visuel Et vous allez faire une sorte de flèche comme ceci Encore une fois c'est méga important Sur ce bloc Derrière ce hopper-ci On vient mettre un comparateur De redstone On vient récupérer le courant Via ce petit repeater Et on va mettre une redstone en dessous Donc ça Une redstone pardon Une torche en dessous Donc cette torche va permettre de bloquer ce hopper Et au passage Ça va nous permettre de tout simplement Faire notre trieur Dans ce petit hopper-ci Donc là c'est très important De bien faire attention Dans quel hopper il faut faire le trieur Ça va vraiment être le hopper Qui est derrière le repeater Donc nous ce qu'on va faire On va venir reprendre Notre pass 404 Qui va être le pass Qui va nous permettre d'ouvrir la porte Donc encore une fois Hop ça va être important De prendre le bon pass On va venir cliquer sur ce hopper-ci Qui va être derrière le repeater Faites bien attention Sur celui que je clique Là je clique dessus On va venir prendre un bloc Qu'on n'utilise jamais Donc un bloc Qui ne devra jamais passer Dans le trieur d'item Donc qu'on ne devra jamais mettre Dans ce coffre-ci On va mettre un bloc De handstone par exemple Vous pouvez mettre n'importe quel bloc Je vous conseille des blocs Qui ne sont pas courants Donc ne mettez pas de la cobble Ou quoi que ce soit Prenez un bloc Qu'on n'utilise jamais Comme de handstone Ou un truc Au final des blocs d'or Personne ne mettra un bloc d'or Dans un système Quasiment vous êtes sûr Faites ça avec des blocs Que vous êtes sûr Que personne n'utilisera jamais Sinon ça cassera votre système Donc on va venir mettre Pile ce nombre là d'items Voilà on va faire un 3-6-6-6 Comme ceci Et sur le premier bloc On va venir mettre notre pass Alors ça a une importance De mettre pile ce nombre de blocs Et de mettre notre pass comme ceci C'est tout simplement Ici vous voyez Que le comparateur Envoie un d'impulsion Et si on va repasser un bloc Du coup Que ce soit ce bloc là Ou tout simplement le pass Ça va envoyer un de plus en impulsion Donc c'est pour ça Qu'il faudra jamais mettre Un bloc de handstone en plus Sinon ça va envoyer un de plus en impulsion Ça va vous envoyer votre pass Et il n'y aura plus votre pass Qui sert de filtre de base En gros dans le système Nous en gros Ce qui va se passer C'est dès qu'on va envoyer un pass Ça va en rajouter un Mais vu qu'il y aura Une impulsion en plus Ça va le laisser passer Et il va arriver dans le coffre Donc en gros Hop Dès que ça va arriver ici Si je reprends des passes Voilà On va remettre un pass en plus Vous voyez qu'il est tombé Hop Ça va activer notre système Et il est arrivé directement Techniquement ici Donc là il n'est pas arrivé Parce que ouais Alors petite subtilité C'est à dire qu'en gros Il va falloir envoyer Pour le premier lancement Il va falloir envoyer deux passes Tout simplement parce qu'il y a un pass Qui va arriver ici Qui va passer dedans Et le deuxième pass Il va rester en stock ici Donc ça c'est important D'avoir un pass en stock Parce qu'en gros Quand il éteint la redstone Il n'a pas le temps de faire les deux Donc vu que ça bloque uniquement celui-ci Il doit y avoir un pass de rodage Donc vous en perdez un Donc là techniquement si j'en passe un Normalement cette fois-ci Il arrive dans le coffre Et c'est parfait Et là si j'en renvoie un Pas besoin d'en envoyer deux Techniquement il passe directement ici Donc en gros le pass qu'on a envoyé Lui il est arrivé là Le pass qui était là-dedans Il est arrivé en dessous Et le pass qui est là-dedans Il est arrivé là Voilà Donc là c'est parfait Donc là en soi On a déjà notre système de filtres En partie Donc là ce qu'on va faire On va envoyer du coup Le système qui est ici Punaise attendez Qu'est-ce que je fais ? Moi je l'ai mal mis Hop c'est On va le mettre du coup Comme ceci derrière On va venir mettre Hop un repeater ici Donc comparateur ici Repeater ici On va venir mettre Un autre repeater Derrière le comparateur Ici on va faire notre boucle Et ici on va faire Tout simplement notre petit système Qui va permettre D'activer ou non Le dispenser En gros ça va faire une boucle Alors là pas le choix par contre Il y a un moment A votre système Où vous aurez en gros Un bloc comme ça Là il n'y aura vraiment pas le choix C'est par rapport A la boucle en soi Donc après techniquement Après vous pouvez cacher La boucle en dessous C'est à dire que là Hop vous faites ce système Là comme ça Vous passez le truc en dessous Et vous revenez Renvoyer le système ailleurs Alors le problème C'est que je ne peux pas le faire Moi parce que Je suis sur une flat world Et vous voyez Que je n'ai pas beaucoup de profondeur J'ai que 3 blocs Mais vous vous avez moyen D'optimiser ça Clairement C'est pas bien compliqué à faire Je vous laisse faire Franchement là c'est vraiment Niveau débutant Très bien Donc là techniquement Dès que je vais mettre Je vais en mettre plusieurs Je vais mettre genre hop Comme ceci Normalement c'est censé nous créer Une boucle du moment Qu'il y a quelque chose Dedans Et c'est censé s'arrêter Quand il n'y a plus rien Donc là c'est parfait C'est ce qu'on veut Maintenant On va venir sécuriser En soi Notre système C'est à dire que là On va venir faire Ça comme ceci Donc important On va faire une sorte de cuvette Hop Dans cette cuvette Au fond on va venir mettre Une sous le cendre Ici on va venir mettre Un bloc d'eau là Et un bloc d'eau sur la sous le cendre Donc normalement Ça va faire des petites bubules Sur la sous le cendre Et c'est important De mettre une source d'eau ici Une source d'eau là Au dessus Du système On va venir faire un tuyau Donc qui va arriver Hop A cette hauteur-ci On va encore une fois Le monter pour faire un tuyau Vraiment au complet Voilà Ça doit ressembler à ça Une fois qu'on a notre tuyau Comme ceci au complet On va venir sur le hopper Qui est ici Donc bien le troisième hopper En partant du bas Hop Et on va venir Le relier justement Jusqu'ici Parce que juste avant Au final Hop Notre tuyau Et on peut venir monter Pile notre tuyau A la hauteur de ces hoppers Maintenant On va venir refaire Comme ceci Hop Une sorte de Cuve Qui va nous permettre Encore une fois Hop De bloquer notre eau Parce que là On va mettre de l'eau Et ça doit s'arrêter Au final A un hopper avant Une fois qu'on a fait ça On vient tout en bas Là on avait mis notre eau Et on vient mettre Une source d'eau A chaque hauteur Important de mettre Une source d'eau A chaque hauteur C'est pour que les bulles Puissent remonter Et que les items Puissent remonter S'il manque Ici je vais faire volontairement Regardez Je vais pas mettre D'eau ici Histoire de vous montrer Hop Je vais en oublier un Ce qui va se passer Donc là Vous voyez que les bulles N'arrivent pas jusqu'en haut C'est parce que les bulles Se stoppent ici Parce qu'il me manque À un moment Une source d'eau ici Et là juste Si je mets ma source d'eau Vous voyez que ça arrive Jusqu'en haut Et mes items remontrent Là ici on va venir faire Un coffrage Donc pour être D'enfermer totalement l'item Parce que si on laisse ça Comme ça Nos items vont sauter Au dessus du système Et là normalement Techniquement Si j'envoie des items Là dedans C'est censé arriver là bas Donc là nous ce qu'on va faire On va tester En envoyant notre passe Alors techniquement Là notre système Il est fonctionnel Si j'envoie mon passe Là dedans Hop c'est censé Tout simplement M'ouvrir la porte Donc on va venir vérifier ça Voilà ça met un peu de temps Donc pas d'inquiétude Ça a ouvert ma porte Et si j'appuie sur le bouton Techniquement C'est censé Me fermer ma porte Donc on va venir vérifier ça Ça me l'a fermé Et on voit Qu'on a récupéré ça ici Alors tout à l'heure Je vous disais Qu'éventuellement Si vous vous trompez Lorsque vous envoyez Votre passe au final Sur Enfin le retour du passe Du coup Qui doit revenir dans Le coffre de retour Si vous l'envoyez mal Par exemple C'est que vous l'aurez renvoyé ici Je vais vous montrer Ce que ça fait C'est pas bien méchant en soi Mais vous allez comprendre Que ça la compte Donc là On envoie une première fois Le passe Donc là ça va venir Avoir ma porte Voilà Donc ça c'est une chose A ne pas faire Donc là j'ai envoyé le passe Ça a ouvert ma porte Sauf que là J'appuie sur le bouton Pour dire De simplement refermer Donc là ce que ça va faire Ça va venir refermer le système Mais vu qu'il revient Dans le coffre ici Vous voyez qu'il se renvoie Et il va venir me réouvrir la porte Donc ça si vous avez Ce bug là Regardez Deux portes qui se réouvrent Après que vous avez pu Sur le bouton C'est parce que Juste ce petit hopper ci Il est pas sur le bon coffre Là je le remets sur le bon coffre Et vous pourrez récupérer Votre passe Donc là On laisse un trou derrière Pour pouvoir récupérer Notre passe Et l'avantage C'est que ça fonctionnera Des deux côtés Parce que vous aurez fait Votre mur aussi De manière à laisser Les coffres Comme ceci Donc là Même si au final Je mets mon passe Comme ceci Tac De ce côté là Vous voyez que je peux ouvrir Ma porte Ça met un peu de temps C'est normal C'est le temps que le système se fasse Ça par contre Il n'y aura pas moyen de faire plus rapide Donc par contre On a encore une chose à faire C'est que là Actuellement Si on envoie un mauvais passe Ça bloque ici S'il bloque ici Le problème C'est que ça va nous faire chier Ça ne laissera plus passer nos autres passes Donc ce qu'on va venir faire On va venir faire tout simplement Un système De récupération Des items On va dire rebuts Qu'on ne veut pas laisser passer Donc on va venir prendre un coffre Qu'on va venir mettre ici Donc on va casser le bloc là-bas Deux murs aussi Pour dire que ce soit accessible Encore une fois des deux côtés On va venir prendre des hoppers De cette manière On va les faire monter Donc tout droit Et on va les faire monter A la hauteur au final De ces petits hoppers-ci Qui il y a tout en haut Donc important de prendre vraiment Les hoppers du haut Voilà Hop Et une fois que les hoppers du haut Comme ceci On a la même hauteur On vient tout relier jusqu'au bout Donc vous allez voir Que ça doit faire ça Donc on a une ligne complète ici Et là Vous allez me dire Mais ça a beau tout va passer ici En fait non Car il y a le système De priorité des pistons C'est à dire que tout va passer Tout droit Sauf si c'est un des items Qu'il y a dans Ce petit hopper Donc soit notre pass Soit notre landstone Donc c'est pour ça Important de ne jamais mettre D'endstone directement Dans le système Sinon ça va vous le casser Je vous le montrerai Après un petit peu Je vais casser le système volontairement Et là normalement Si j'envoie Peu importe l'item Que j'envoie On va dire en saloperie Si c'est pas mon pass 404 On va envoyer aussi Les passes erreurs Voilà on va envoyer Hop les passes erreurs aussi Vous voyez que ça va passer Mais ça n'ouvrira pas ma porte On va voir techniquement C'est censé arriver dans le coffre de rebut Si tout arrive dans le coffre de rebut C'est que c'est bon Voilà nos tickets sont en train d'arriver Aussi donc c'est les tickets erreurs On va vérifier Et on va renvoyer un ticket Pass 404 Comme ceci Et vous voyez que cette fois-ci Hop Le système va s'ouvrir Ça ne va pas l'envoyer directement ici Ça met un peu de temps Notre système doux s'ouvre Et si on appuie sur le bouton-ci Ça va le refermer encore une fois Et nous renvoyer le pass ici Hop Ça nous en a renvoyé un On en a eu deux C'est parce que j'en avais encore un dedans C'est tout à fait normal Et voilà Là votre système Il est terminé Donc je vais vous montrer La chose à ne pas faire C'est quand on envoie de l'endstone Directement dans le système Donc là je vais envoyer juste On va dire un peu d'endstone Comme ça dans le système Et vous allez voir que là Ça va casser notre machine Donc en gros C'est ici que ça va casser Regardez Là voilà Notre pass il est plus là Ça n'envoyait que de l'endstone Ça a tout ouvert En plus ça a ouvert notre porte Et maintenant Peu importe ce que j'ai mis dedans Ça a tout pété Alors si jamais j'aurais voulu Que ce soit le pass error par exemple Ouvre la porte J'aurais mis le pass error ici J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu C'était Sabo Et moi je vous dis à la prochaine Bye